La nécessité du dialogue social se renforcer de la crise du Covid-19. On est tous d'accord sur le fait que la crise économique qui s'annonce à la rentrée va être extrêmement difficile. Cette crise économique sera aussi une crise sociale. Il faut à tout prix avoir un dialogue social apaisé et riche si on ne veut pas que le pays parte complètement dans le mur. Il y a une grande responsabilité, une grande partie de responsabilité du politique et du pouvoir politique. On a malheureusement un pouvoir politique qui au cours des dernières années a plutôt montré un certain mépris, y compris dans ses écrits pour les corps intermédiaires. Et on n'aura pas de dialogue social sans ces corps intermédiaires. Il faut à tout prix reconnaître leur importance, les revaloriser et avoir un véritable dialogue avec eux sans vouloir imposer un certain nombre de règles d'en haut. La première chose qu'il faut absolument faire aujourd'hui en France, c'est introduire davantage de démocratie en entreprise. Sur plein de sujets, on prend sans cesse l'Allemagne et les pays nordiques en exemple. On ne le fait pas sur la co-gestion. Pourtant en Allemagne et dans un certain nombre de pays nordiques, vous avez la moitié des salariés au conseil d'administration des entreprises et ça se passe extrêmement bien. Donc une des premières choses à faire, ça serait de faire la même chose en France. Et je pense que dans ce cas-là, on aurait moins besoin, vous savez, d'introduire des réformes un peu en douce, comme les accords de performance collective qui visent à faire baisser les rémunérations, augmenter le temps de travail. Si on avait un dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire avec des droits politiques pour les salariés, ça se ferait de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus riche. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de donner davantage la parole aux citoyens, y compris dans leurs entreprises.